Salut c'est Rachel, en moins de 3 minutes on va apprendre à changer l'assignation des contrôleurs d'Occubase. Allez c'est parti ! Voilà, alors pour changer l'assignation d'un contrôleur sur une piste d'instrument, c'est pas compliqué, mais il faut savoir comment faire. Alors, vous allez sur votre instrument en question, vous double-cliquez, et puis là, donc moi sur mon clavier j'ai qu'une seule molette. Il y a certains claviers qui en ont plusieurs, mais même en principe vous en avez pas 10, donc c'est quand même utile de pouvoir changer l'assignation de vos contrôleurs à utiliser avec la molette. Là, par défaut, vous voyez, ma molette, elle va contrôler la modulation, le contrôleur 1, mais souvent on a besoin aussi de contrôler les autres contrôleurs, si on veut pas le faire à la souris, c'est quand même nettement plus pratique avec la molette. Donc pour ça, il faut changer cette assignation. Pour ce faire, vous allez ici, sur notre expression, et vous avez la liste de tous les contrôleurs dont vous pouvez avoir besoin. Donc ici, par défaut, comme je vous disais, c'est sur la modulation, nous on veut utiliser l'expression. Donc je vais ici sur le contrôleur 11, j'active l'expression, je mets le CC11 ici, et je clique sur acquisition. Vous voyez maintenant que quand je bouge ma molette, ça va bouger les deux, parce que j'ai activé l'expression, j'ai pas désactivé la modulation. Donc je retourne ici sur modulation, aucune assignation, je désactive le signal acquisition, et j'ai plus que l'expression qui va être activée quand je bouge ma molette. Et ça, vous pouvez le faire pour tous les contrôleurs, et c'est bien utile. Voilà. Merci. Merci.